Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelques parties en envoûteur, en version Fantasme. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas rejoué avec cette spé. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire quelques petits BG et donc je vous les ai filmés. Donc pour cette spé Fantasme, je voulais changer un petit peu du traditionnel avec l'espadon, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas changer complètement. Je me suis fait donc une version double épée et sceptre-pistolet. Donc la double épée parce qu'elle nous permet de faire pas mal de dégâts avec son 2, d'avoir un petit peu de contrôle avec son 3, un blocage avec son 4 qui fait très mal quand vous tapez, enfin quand vous contre-attaquez plutôt, et un Fantasme qui fait quand même des dégâts assez corrects. Ensuite, le sceptre et le pistolet. Le sceptre, pour pouvoir rester à distance c'est très pratique. Son 2 peut faire beaucoup de dégâts, son 3 aussi. Et le pistolet parce qu'il vous permet d'avoir un contrôle ici. Et un Fantasme qui fait beaucoup de dégâts et qui plus est à distance et qui en plus peut placer du saignement avec les coups critiques. Donc très pratique. Ici donc le nouveau soin de l'envoûteur qui vous permet donc d'être soigné de façon passive en fonction du nombre d'illusions que vous avez sur vous. Avec vous je veux dire, pardon. Et là vu que c'est une spé Fantasme et qui ne fait pas exploser les illusions, et bien c'est très pratique. Ici vous pouvez prendre donc ce cachet là qui vous donne un avantage aléatoire, c'est pas mal. Vous pouvez prendre aussi celui qui vous permet donc d'augmenter un petit peu vos dégâts par altération. Parce qu'en fait ce build vous permet d'avoir des altérations avec votre pistolet beaucoup, avec votre sceptre, et même avec votre épée c'est toujours possible. Ici vous avez donc le champ d'hôte qui vous permet donc de dissiper vos altérations. Ici le leurre qui vous permet de devenir furtif et de faire pop un nouveau clone. Et l'invisibilité de masse qui grâce à la rune que vous allez avoir permet de dissiper toutes vos altérations et de gagner tous les avantages du jeu. Ensuite au niveau des équipements, amulette Valkyrie avec un joyau Berserker et pas Maraudeur. J'ai fait n'importe quoi, c'est bien Berserker que vous mettez dessus, qui vous permettra donc de faire beaucoup de dégâts tout en étant assez résistant. Vous allez avoir de la guérison pratique pour votre passif de heal et pas mal de robustesse. Ensuite vous allez avoir sur votre équipement la rune de Lisa qui permet d'avoir de la précision, durée d'altération et donc de dissiper toutes les altérations et d'avoir tous les avantages quand vous utilisez votre compétence d'élite. Et en aptitude, ici les signes se recherchent plus vite. Ensuite, les fantasmes bénéficient de Führer, ce qui fait qu'ils auront, les fantasmes auront 52% de chance de faire des coups critiques de façon permanente. Donc vous allez faire des coups critiques sans être équipé en Berserker, c'est plutôt bien. Créer un clone lorsque vous esquivez. Ici, il supprime deux altérations lorsque vous vous soignez. Les fantasmes ont une santé augmentée de 20% et on vient chercher jusqu'ici le fait que les fantasmes fassent 15% de dégâts supplémentaires. On vient chercher les 15 points jusqu'ici pour que les compétences d'illusion soient réduites de 20% pour que votre leurre s'active plus rapidement. Et les dégâts sont augmentés pour chaque illusion que vous avez sous votre contrôle. Je vous emmène en partie tout de suite. A tout à l'heure. C'est parti donc pour deux BG ou trois, je ne me rappelle plus ce que j'ai filmé, mais quelques BG en tout cas, avec ce petit envoûteur fantasme. Donc moi j'utilise le sceptre, même pour les versions fantasmes, parce que je trouve qu'il me permet de rester à distance. Et puis vu que le gros problème, c'est que pour jouer avec l'épée, le problème de l'épée, c'est que ce sont trois qui vous permettent de vous téléporter sur votre cible. La plupart du temps, il ne fonctionne pas parce qu'il y a un obstacle ou parce qu'il y a un truc qui ne va pas, vous êtes trop près et trop loin. Et donc du coup, vous mettez votre compétences dans le vide et donc vous ne pouvez pas utiliser votre épée. Et donc c'est un problème et c'est pour ça qu'au final, je trouve que mon DPS, il y a moins de burst qu'avec l'épée, ça c'est sûr. Mais par contre, je me retrouve à avoir un DPS bien plus constant finalement parce qu'il n'y a pas de raté. Là, je sais que mes coups vont passer, donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout un mal de ne pas jouer à l'épée. Et puis j'avais surtout envie de jouer autre chose un peu que l'espadon en arme principale. Donc vous allez voir, de toute façon, quand je vous parlais de l'épée, je l'utilise, je l'ai en secondaire, mais vous allez voir que je reste quand même beaucoup plus souvent avec le sceptre. Parce que justement, c'est exactement pour la raison dont je viens de vous parler. Mais vous allez essayer de faire attention, de noter justement le problème qu'il y a avec l'épée, avec son 3. Très souvent, je vais le lancer et je ne vais pas pouvoir me téléporter sur ma cible. Donc voilà, l'avantage de ce build, c'est qu'il vous permet de bien vous fondre dans vos clones. Parce qu'en fait, vu que vous ne faites pas exploser vos illusions, du coup, il y a vraiment une confusion de masse qui se génère avec tous vos fantasmes, avec tous vos clones. Et vous faites quand même des très bons dégâts sans pour autant les faire exploser. C'est un petit peu le principe du fantasme. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est sympa à jouer pour ça. Donc moi, je n'ai pas pris l'espadon. C'est vrai que c'est la grande mode de jouer l'espadon avec l'envoûteur. C'est très très fort, l'espadon avec l'envoûteur, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est pour changer un petit peu aussi. Ça fait du bien de jouer un petit peu autre chose. Et d'autant plus que le sceptre, c'est vraiment une arme que j'utilise dans quasiment tous mes builds, même pour aller jouer en tournoi. Ouf, le voleur, ça fait mal. Donc je sais qu'il y en a qui ne trouvent pas ça opti, pas ça truc, pas ça bidule, parce qu'il faut jouer, c'est pas d'ombaton. Mais moi, je vous garantis que je fais des bonnes parties avec certains de mes builds au sceptre. Donc là, je vous prépare un petit build en envoûteur que je vous garde sous le coude, parce que c'est un truc que je n'ai jamais trop vu jouer. et qui fait un carnage. Je fais des parties avec qui sont juste excellentes. Donc je pense que je vous le partagerai d'ici peu. Je ne sais pas encore dans quel format, si ça va être dans les vidéos VIP ou non, je ne sais pas. En tout cas, je vous en parlerai de toute façon de ce truc-là. Je suis en train de pas mal jouer avec l'envoûteur encore en ce moment. Enfin, je n'ai jamais trop arrêté. Mais c'est vrai que je suis beaucoup dessus en ce moment. Et donc je m'amuse à retrouver des petits builds un petit peu originaux et qui peuvent fonctionner convenablement. Ce signe est vraiment pas mal avec l'espéphantasme. Surtout là que je suis en Valkyrie. Donc du coup, j'ai quand même pas mal de résistance. J'ai pas mal de heal. Du coup, ça optimise bien le heal du signe. Donc vous voyez que par contre, je ne me prive pas de l'utiliser. Il n'est pas du tout aussi puissant que le passif du guerrier. Donc là, il faut l'utiliser parce que sinon, vous allez crever. Ce n'est pas comme le guerrier qui lui ne l'utilise quasiment jamais. Là, vous, vous allez être obligé de l'utiliser parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc l'épée en secondaire, comme j'ai là, je l'utilise principalement parce que ça me fait un blocage. Surtout ça, ça me fait un blocage et un contre qui est plutôt fort. Et ça fait pop un clone. Donc du coup, le clone qui pop, ça me permet aussi d'avoir du heal avec mon soin. Avec mon signe de heal, celui que j'utilise à l'heure actuelle. Et donc le 5, son fantasme, ok, il est capable de faire des bons dégâts. Vous arrivez des fois à taper à 2, 3K, 4K, ça peut arriver, mais c'est un peu plus rare déjà. En fait, son principal intérêt, je trouve, qu'il est qu'en fait, il fait un bond. Ça veut dire que quand vous le lancez, le fantasme va sauter dans le tas et donc ça fait un bond. Et donc vous pouvez faire exploser des zones de combo. Vos zones d'éther, vos zones de feu, vos zones de ce que vous voulez en fait. Et donc du coup, ça peut faire un truc qui est pas mal. Et donc c'est pour ça qu'il est bien en finale. Plus que pour son effet de base qui fait des dégâts qui sont pas excellents. Voilà, par exemple, dans les SPR murs du KO, vous pouvez très bien imaginer faire pop ce clone pour aller proc un petit peu de confusion chez les mecs d'en face ou un truc dans ce genre là. Si, il peut avoir un autre avantage encore, c'est qu'il est quand même assez rapide. Ça veut dire qu'au moment... Là, vous voyez, il a fait 2300 sur le gardien. Bon, c'est un gardien à méditation comme tous les gardiens en ce moment. Donc, c'est pas ce que vous allez voir en tournoi quand il est tank, c'est sûr. Mais voilà, ça peut faire du dégât. Et je vous disais, le truc qui est bien, c'est qu'il est rapide. Vu que vous le lancez, il reste à côté de vous et d'un coup, il saute sur votre cible. Et donc, c'est quand même assez difficile de le voir venir si vous ne faites pas vraiment attention à ce que fait l'envoûteur. Vous pouvez vous faire vite facilement à voir. Donc là, il faut faire attention. Parce qu'attaquer tout le pack de mobs plus les deux joueurs, ça peut être compliqué. Mais ça va le faire. Donc, je m'excuse ainsi. Ma voix n'est pas comme d'habitude. c'est que j'ai un problème avec le micro que j'utilise d'habitude. Donc, du coup, je suis repassé sur un de mes anciens micros. Et donc, c'est vrai que la qualité est un petit peu moins bonne. Mais ça devrait quand même être passable. Alors moi, par contre, là, je voulais vraiment jouer à l'ancienne pour ne pas jouer vraiment comme tout le monde. Mais le bâton me manque quand même beaucoup. Je crois que je ne fais pas un seul but dans l'envoûteur où il n'y a pas le bâton. Et je remarque quand même que j'en ai besoin. J'en ai quand même très régulièrement besoin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, est-ce qu'ils m'ont vu, ce qu'ils ne m'ont pas vu. On a quand même du peuple. Il est des mon potes. Ah ! Voilà, par exemple, le 3 qui n'est pas passé assez loin. Donc, du coup, j'ai raté mon TP. Allez, on va aller l'affronter. Compliqué, là, je ne peux pas faire de duel. Donc, j'ai encore eu des personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais des BGA8 ? C'est trop le bordel, il y a trop de monde, tout ça. » Donc, je vais leur expliquer encore une petite fois. Après, ça fait 15 fois que je l'explique. Mais bon, je ne vous en veux pas. Vous étiez pas forcément là aux premières vidéos. Je fais des BGA8 pour plusieurs raisons. C'est que déjà, c'est dynamique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, mais du coup, pour la vidéo, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a du monde un petit peu partout. J'aime bien les BGA8 parce que du coup, moi, je trouve que ça m'entraîne, ça entraîne beaucoup, je trouve, à la survie des BGA8 parce que du coup, vous êtes obligés de faire super attention dans quel combat vous allez, de bien gérer vos esquives. Donc, ça, c'est pour un point de vue de gameplay. C'est le truc pour lequel je le trouve intéressant. Après, au-delà, c'est tout parce que je trouve que tactiquement, un BGA8, c'est le bordel et ça n'a aucun intérêt. On est d'accord, mais moi, je ne vous présente pas un BGA tactique. Je vous présente un BGA pour un build et pour vous montrer un petit peu le gameplay que ce build peut avoir. Et donc, le truc pour lequel je ne fais pas de BGA5, c'est surtout ça, ce n'est pas le fait de faire des BGA8, c'est pourquoi je ne fais pas de BGA5. C'est parce que ce qui m'énerve en BGA5, c'est qu'il suffit qu'il y ait une personne qui soit là pour aller jouer le frag pour que votre partie soit morte. Alors que dans un BGA8, même si vous avez quelques personnes qui font moins leur taf, il y a quand même les autres qui sont là pour compenser. Et donc, du coup, ça permet d'avoir quand même des parties qui sont un peu plus... qui sont moins frustrantes d'un point de vue objectif. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais moins de BGA5. Mais il m'arrive d'en faire. Il y a des builds qui ne sont pas du tout adaptés pour le BGA8. Je parle par exemple du Raider Spirit ou certains builds. Par exemple, celui-là, j'aurais peut-être dû aller le faire en BGA5. C'est vrai que là, maintenant que j'y pense, le build Phantas, parce que les Phantas ont besoin de rester en vie. Et donc, dans des teamfights, c'est quand même compliqué de les garder en vie. Mais voilà, le BGA8 a quand même cet intérêt-là que de dire, si jamais tout le monde ne fait pas trop l'effort de la capture, tout ça, c'est moins bêtant que dans un BGA5 ou quand il y en a un qui ne fout rien. Ça emmerde tout le monde. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment la raison. Et puis, le côté survie. Ça, vous ne pourrez pas l'enlever. C'est que si jamais vous essayez de survivre convenablement avec votre classe, vous allez dans un BGA8, dans des gros teamfights où vous êtes toujours en infériorité numérique, si vous arrivez à survivre, vous êtes prêt à tout. Ah, le switch. Est-ce que je suis content ? Mais sinon, au-delà de ça, je suis comme la majorité d'entre vous. Je préfère largement les parties à 5. Je préfère le tournoi, d'ailleurs. Je suis souvent en BG quand je fais mes vidéos pour vous présenter les builds et pour pouvoir pas trop me prendre la tête sur la strat, tout ça. Mais je suis régulièrement en tournoi pour aller jouer. Je fais du solo. J'aime mieux quand même les parties à 5 et un peu plus stratégiques que le côté vieux bourrin du BG. mais voilà, je pense que ça pourra peut-être changer le jour où on aura un mode de jeu supplémentaire. Ça pourrait être pas mal. Ah, le trébuchet. Alors là, je suis le juste de me casser. Donc voilà, vu que j'ai utilisé que le champ neutre, je ne prends pas d'autres dissipations d'altérations. Je fais bien attention de garder la rune de Lisa. Parce que sinon, c'est beaucoup plus difficile pour vous sauver. Parce que les altérations vous font quand même mal. Ça reste toujours un des gros points faibles de l'envoûteur, ces altérations. Si vous tombez contre un bon nécro, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Donc là, ça va. On n'est pas en dégâts par altér. Mais le pire, c'est quand vous êtes en dégâts par altér contre un nécro. Là, c'est dur. Donc là, je suis à 2 contre 1. J'ai l'envoûteur en bas plus un... Je trouve que c'est un rôdeur qui est en train de m'allumer là-haut. Je ne sais pas trop. Donc c'est compliqué. Il faut faire attention. Donc voilà, l'envoûteur, jeu de course. Voilà. L'argue à des monts 3 qui n'est encore pas passé. Je vais perdre beaucoup de temps. Hop, il a pris le tourment. Ah non. Le clone. Ça, c'est le problème. Vu que nous ne sommes pas un guerrier et qu'on ne peut pas infliger le tourment comme on veut. Là, le problème, c'est que votre tourment, il passe que si vous bloquez la bonne personne. Et donc, quand vous jouez contre un nécro, quand vous jouez contre un envoûte, un rôdeur spirit, du coup, vous n'êtes pas certain que vous bloquez la bonne personne. Même en 1 contre 1. Parce que quand on est en teamfight, OK, qu'on arrive des fois à ne pas bloquer la bonne personne, ça peut arriver. Mais en 1 contre 1, c'est quand même un problème, ça je trouve. Donc là, je vais essayer d'aller le tuer. Voilà. Histoire qu'il ne se relève pas. Voilà, c'est bon. Donc là, il y a encore 3, par contre, il faut que je fasse attention. Oh, oui, là, je vais me faire défoncer. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est un build qui offre 2 blocages quand même. 2 blocages contre-attaque. Donc là, c'est de les brain. Je ne sais pas s'il s'est passé. Non, il m'a subi. Je suis dégouté. Donc oui, un build que je vous ai qui offre 2 blocages plus contre-attaque, plus pop de clone. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir quasiment en permanence vos 3 illusions complètes. Ça vous permet de bien bloquer et de bien résister parce que voilà, là, vous avez du blocage, vous avez des furtivités et vous êtes surtout en Valkyrie, ce qui veut dire que vous avez une bonne régénération de santé. mais vous avez aussi une puissance de soins je ne sais plus combien allait, 500, 600 peut-être. Donc du coup, ça vous permet d'avoir, dès que vous vous soignez ou dès que vous avez une régénération sur vous, c'est quand même plutôt propre parce que la régène que vous avez, surtout quand vous avez 3 clones, quand vous avez 3 clones toutes les 3 secondes, vous êtes soigné de 1000, 1071 ou 1072, je ne me rappelle plus quand vous êtes en Valkyrie. Donc du coup, c'est quand même assez sympa et ça vous permet d'être assez tranquille pendant votre combat. Le seul problème, c'est que quand vous vous soignez, c'est là la grande différence avec le signe du guerrier parce que souvent, il y en a qui le comparaient le signe du guerrier et le signe de l'envoûteur mais ils sont incomparables, tout simplement, ils sont incomparables parce que le signe du guerrier, c'est par seconde, c'est beaucoup plus puissant la régène qu'il donne et quand le guerrier utilise son soin, ce qui peut arriver de temps en temps, il y a un CD de 15 secondes. Nous, c'est un CD de 40 secondes le signe. Non, j'exagère. Quand je prends le talent qui réduit les signes, je crois que c'est 28 secondes. Donc, ça fait quand même plus de 10 secondes de plus, ça fait 13 secondes de plus que le guerrier tout en étant moins puissant et en plus, la régène n'est pas toujours la même. Ça veut dire que le guerrier, lui, quoi qu'il fasse, il gagne 400 et quelques par seconde. Nous, il faut qu'on ait 3 clones, il y a quand même des conditions et donc, ce n'est quand même pas du tout la même puissance et la même façon de le gérer. Et là où c'est compliqué, ce que j'allais vous dire, c'est que quand vous utilisez votre soin avec l'envoûteur, votre signe là, vous n'avez plus rien pendant 28 secondes. C'est que le guerrier, lui, malgré tout, quand il l'utilise, il a encore sa régène passive de point de vie grâce au point de talent grâce à son adrénaline. Quand il a beaucoup d'adrénaline, il gagne une régénération de santé. C'est un passif de son arbre de talent qu'il n'est même pas obligé de choisir. En plus, ça veut dire que c'est forcément comme ça. Et donc, lui, il n'a que 15 secondes à attendre et nous, non, ce n'est pas le cas. pour ceux qui comparent ces deux signes de soins, arrêtez, parce que, ok, c'est une régène passive, c'est sûr, mais ça s'arrête là. Ils ne sont pas comparables ni dans leurs effets ni dans leur puissance. C'est strictement de l'opposé. Je préférais largement avoir le passif du guerrier sur mon envoûteur, vous voyez. Ah là là, le trébuchet, chaque fois, on se prend les coups et moi, j'y retourne, je suis un peu concon, mais bon, j'étais en acharné, j'avais envie de le tuer. Vous sentez la haine et la frustration qui commencent à venir, à s'emparer de moi, surtout après un switch. Donc, on attend tous avec impatience une mise à jour qui va nous ramener un petit peu de contenu, un petit peu de compétences. Voilà, parce que bon, à la limite, ils ne veulent pas équilibrer leur truc ou qu'ils pensent que c'est équilibré et bien comme ça et tout ça, bon, ça, la limite, on peut imaginer qu'ils auront quelque chose derrière la tête, on n'en sait rien. Mais si au moins, ils nous rajoutaient des possibilités de gameplay, ça veut dire un peu plus de compétences, pourquoi pas une classe, j'en sais rien. Là, je rêve peut-être, mais ça nous donnerait du grain à moutre pour essayer de faire des builds un peu différents, quelque chose de viable, qui soit différent de ce qui existe, pas qu'on soit obligé de jouer dans un tournoi avec un gardien, un guerrier, un écro, un voleur, vous voyez ce que je veux dire ? Qui nous donne un petit peu de contenu en plus, quoi. Là, ça commence à être long sans contenu qu'avec nos compétences qu'on a, et surtout qu'en plus, le gros problème, c'est que vu qu'on n'a pas le choix de nos compétences d'armes, ça veut dire que quand on prend le bâton, on a forcément ces cinq compétences-là et pas d'autres, ça réduit beaucoup, 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 beaucoup les builds. Et il y a un truc que je regrette de Guild Wars 1, mais vraiment que je regrette beaucoup, c'est que, je me rappelle dans Guild Wars 1, ça m'arrivait fréquemment de faire des builds où il n'y avait pas de compétences d'élite parce que je trouvais que j'avais plus besoin d'utiliser une autre compétence que ma compétence d'élite. Et là, vous voyez par exemple avec l'envoûteur, bon, ok, l'invisibilité de masse, elle est sympa, il n'y a pas de problème là-dessus, elle est forte, tout ça, le moa, c'est très fort aussi, il n'y a pas de problème, mais il y a certains builds où je préférerais par exemple me passer de l'invisibilité de masse et prendre, je ne sais pas, une invisibilité en plus ou prendre un dispel d'altération en plus pour ne pas avoir à mettre la rune de Lisa par exemple. Donc vous voyez, il y a plein de trucs comme ça, je trouve qu'il faudrait qu'il se rapproche un petit peu du 1 sur certains aspects au niveau de la façon de faire les builds parce que du coup, je trouve qu'on est quand même, même si on a de quoi faire, la chaîne en est la preuve, vous voyez, j'ai fait des, je crois qu'il y a 300 et quelques vidéos sur Guild Wars 2, j'ai présenté beaucoup, beaucoup de builds qui étaient originaux et nouveaux, il y a quand même de quoi faire, c'est sûr, mais au final, quand on est en tournoi, on se rend compte qu'on tourne quand même beaucoup en rond et que tout le monde joue la même chose, tout le monde joue ce qui est à la mode parce que je pense qu'il y a aussi un manque de choix. J'avais pas cette impression, si dans le 1 ça arrivait forcément, on s'en rendait compte aussi qu'à la fin du jeu, les joueurs jouaient tous le même build guerrier, guerrier élémentaliste avec la décharge pour vous assommer, tout ça, il y en a qui l'utilisaient, il y avait les mecs qui jouaient les Rodeur Touch ou les Dervish, enfin les Assassins Dervish, on retrouvait des builds qui fonctionnaient très bien et on les retrouvait souvent, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je trouve qu'il y avait quand même beaucoup plus de variété. Mais là, c'est une mauvaise comparaison que je fais, je pense, parce que je suis en train de me comparer à un jeu qui a de l'ancienneté et qui a eu de l'ancienneté et qui a eu des extensions à un jeu qu'on n'a encore pas eu. Peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, j'en sais rien, on dira la même chose de Guild Wars 3 comparé à Guild Wars 2 tellement il sera devenu complet. C'est plausible. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, ça commence à être un petit peu long sans contenu. On tourne un peu en rond et même moi, je m'en rends compte sur la chaîne. C'est qu'au niveau des builds, j'ai de moins en moins de builds à vous présenter de nouveau parce qu'il n'y en a plus. Tout simplement, ça veut dire que je fais des fois des petites variantes sur telle ou telle rune, telle ou telle amulette pour apporter quelque chose en plus. Mais fondamentalement, je vous présente rarement des trucs vraiment nouveaux ou innovants parce qu'il n'y a plus de combinaisons possibles. Il n'y a plus assez d'armes, il n'y a plus assez de compétences utilitaires. On revient sans arrêt toujours à jouer la même chose parce qu'on n'a pas assez de choix. Je pense que déjà, s'ils nous donnaient peut-être quelques armes en plus, ça pourrait être pas mal. Qu'ils donnent par exemple un set d'armes en plus à chaque personne ou qu'ils fassent ce dont ils avaient parlé pendant, je ne sais plus à quelle occasion. Bref, il y en a qui ont demandé des liens, je ne les ai même pas pour vous, je ne me rappelle plus. En tout cas, ils discutaient de rajouter des compétences à certaines armes. Ça veut dire, par exemple, le bâton, au lieu d'avoir vendu KO et que vendu KO en 1, vous pourriez avoir vendu KO et j'en sais rien, nuage d'éther par exemple en 2 et vous pourriez choisir entre 2 ou 3 compétences histoire de même pouvoir choisir certaines compétences de votre arme. Et ça, c'est une très bonne idée, je pense. Comme ça, ça frustrait moins les joueurs à être bloqués avec certaines compétences qu'ils ne veulent pas parce qu'il y a des compétences sur les armes qui ne servent à rien pour nous et on est obligé de prendre l'arme par exemple pour avoir une seule de nos compétences et donc on sacrifie on va dire entre guillemets les 4 autres compétences. J'exagère sans doute mais j'exagère à peine parce que ça arrive, ça arrive complètement. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il serait l'heure et il serait temps maintenant pour faire évoluer leur jeu vu qu'apparemment l'équilibrage ils n'arrivent pas à trouver le bon mélange. Alors quitte à ce que ce soit déséquilibré au moins qu'ils nous laissent le choix parce que là le problème c'est que c'est déséquilibré et en plus on n'a pas le choix de jouer autre chose. C'est là le truc. Encore une fois pour refaire la comparaison du 1 il y avait toujours des builds qui marchaient bien et qui marchaient mieux que d'autres mais on avait quand même le choix de pouvoir jouer quelques autres choses en étant compétitifs. Et là ce n'est pas le cas du tout. Et j'espère vraiment que ça va changer parce que voilà quoi. Voilà ! Je ne me suis pas rendu compte mais ça fait ça fait bien 10 minutes que je suis en train de vous reparler d'autres choses que le build. Je crois qu'il va falloir vous faire une raison que je n'arriverai pas à vous faire une vidéo complète où je ne vous parle que du build sans vous parler d'autres choses mais c'est comme ça. Moi je... J'aime ce jeu-là je suis passionné je m'amuse beaucoup dessus et donc forcément je discute et j'aime bien discuter prendre le temps de réfléchir aux choses et si en plus je peux le faire en votre compagnie c'est encore mieux. Voilà ! Donc ce build en plus autre chose que je trouve bien c'est qu'avec les deux les deux les deux furtivités en plus d'être en Valkyrie d'avoir une régène passive et de ne pas faire péter les clones ça crée vraiment du bordel en fait ça crée vraiment une confusion dans la tête de l'adversaire et du coup ça vous permet de vraiment de vraiment profiter à fond de votre régénération de santé passive parce que du coup vous allez voir que vos adversaires vont souvent tourner vont souvent vous chercher entre vous vos clones et vos furtivités et du coup ça vous aide pas mal à bien gérer vos combats. Donc voilà ! Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie merci de les regarder tous les jours encore c'est surtout ça qui est même le plus important c'est qu'il y en a qui regardent les vidéos tous les jours et je peux que vous remercier pour ça. Je vous remercie aussi à tous ceux qui me filent un petit coup de main sur Tipeee je vous rappelle que c'est grâce à vous sur Tipeee que j'arrive à prendre un peu plus de temps pour la chaîne et donc à vous faire le plus de vidéos possibles là j'ai dû je me suis excusé mais j'ai dû réduire un petit peu ma quantité de vidéos parce que justement Tipeee ne me permet pas de vivre encore complètement de tout ça mais voilà j'espère qu'à l'avenir ce sera possible et que je pourrai vous offrir une vidéo tous les jours c'est vraiment ce que j'aimerais j'ai réussi à le faire à certaines périodes mais c'est pas toujours évident mais dans tous les cas je vous remercie vraiment tous pensez à partager cette vidéo sur votre mur Facebook ou ailleurs et je vous dis à très bientôt sur Retro Love TV ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501